Salut c'est Peter, vous êtes actuellement sur la chaîne de Captain Spidey et ça va commencer. Alors posez-vous, sinon j'appelle Inspector Spidey. Eh bien salut à tous et à toutes les amis, c'est Captain Spidey, comment allez-vous ? En tout cas, bien moi écoutez, ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de Suicide Squad Kill the Justice League pour vous donner une date concernant la prochaine saison. Alors juste avant, n'hésitez pas à rejoindre le Discord dans la description de la vidéo. On sera ravi de vous accueillir. Alors la saison, pas la saison, pardon, la saison 3 arrive le 1er octobre avec ce tout nouveau personnage, la fille donc de Deadshot et franchement je trouve le caractère design absolument incroyable. Je ne m'attendais pas du tout à ça, c'est vraiment stylé. Ça a l'air d'être une saison tournée autour de la technologie de Brenniac puisque, vous le savez, le personnage principal, l'antagoniste principal du jeu, c'est Brenniac et elle a l'air d'utiliser sa technologie. Donc c'est hyper intéressant, j'aime beaucoup le design. Je ne sais pas, il y a un petit flow à leur avoir et tout, comment elle se déplace. Normalement, elle a l'air d'être un peu similaire au niveau du déplacement, même si je suppose qu'ils trouveront une subtilité parce que les déplacements du jeu sont une des grandes forces du jeu, justement, même si tout n'est pas parfait, loin de là. Ça commence le 1er octobre, du coup. J'essaierai de vous faire un live ou une vidéo pour découvrir ça, comme je l'avais fait avec Mrs. Freeze. On n'a pas plus d'infos que ça par rapport à tout ça parce qu'ils ont juste dit donner une date. Si jamais on a plus d'infos concernant une roadmap ou les informations qui arrivent directement pour le jeu, je vous ferai une vidéo certainement pour vous évoquer tout ça. Voilà, en tout cas, ce n'est pas une vidéo qui est très très longue. Je n'ai pas grand chose à dire. C'est techniquement l'avant-dernière saison, à date, puisque la dernière, c'est censé être Deathstroke, avec, bien sûr, comme à chaque fois, une nouvelle map, un nouveau personnage, des nouvelles missions, des nouveaux équipements, des nouvelles armes. Je vais vérifier juste, tenez, on va vérifier effectivement si on n'a pas quelque chose en rapport avec ça. Si je vais aller directement sur le site, la page X. Qu'est-ce qu'on a ? Lawless, voilà, Aka, Zoe, Layton, arrive le 1er octobre avec la saison 3 et donc pas d'autres informations à ce sujet-là. Voilà, en tout cas, les amis, tout ce que je pouvais vous dire pour le moment concernant Sweet Squad, un jeu sur lequel je passe encore un petit peu de temps, moins qu'avant, fortement, puisque tout seul, c'est déjà, ce n'est pas pareil. Mais ma foi, bon, moi, je suis toujours intéressé par les nouveaux personnages. C'était déjà le cas avec Avengers, je suivais pas mal le suivi, même si le jeu était quasiment mort. Donc, ça sera un plaisir de découvrir tout ça. Voilà, d'ici là, prenez soin de vous et à très très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501